Kylian Mbappé, conférence de presse avec l'équipe de France. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a peu remis les pendules à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kylian Mbappé est en contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024. À partir de ce moment-là, il repartirait libre, ce qui empêcherait les dirigeants du PSG de le vendre d'ici cet été et donc de gagner de l'argent sur son dos. 200 millions quand même, donc c'est pas rien. Du coup, Kylian Mbappé leur a envoyé une lettre en disant qu'il souhaitait prolonger son contrat jusqu'en juin 2024 et partir libre, ce qui a beaucoup offusqué les dirigeants du PSG. Et en marge du salon VivaTech hier, Emmanuel Macron, comme d'habitude, s'est immissé là-dedans et a dit qu'il essaierait, en répondant à un fan qui lui demandait si c'était au courant du départ de Kylian, il lui a dit « je vais tout faire pour le pousser ». Et ce qui est drôle, c'est que Kylian Mbappé a répondu en conférence de presse à l'instant que quand on lui a posé la question de savoir si le président avait une influence sur sa carrière, il a répondu « aucune, on voit un peu l'amour ». C'est ça. Moi, je vais vous dire la vérité, je pense qu'Emmanuel Macron… Moi, un enfant m'interpelle, me dit « est-ce que Raymond va rester ? » Je lui dis « oui, je vais tout faire pour ». T'as envie de faire plaisir à l'enfant ? Mais je vais te dire, là, le PSG, c'est une histoire de gros sous, je vous le dis. C'est-à-dire qu'où Kylian… Et je comprends, là, Kylian Mbappé, il a un dilemme incroyable devant lui. C'est où il se dit « je vais faire toute ma carrière au PSG, pratiquement ». Ben oui, parce que là, il a 25 ans, il va faire 25 ans là, ça veut dire que s'il re-signe encore 3-4 ans, il va finir sa carrière au PSG, est-ce qu'il va gagner un ballon d'or ? Est-ce qu'il va gagner les Ligues des Champions ? Ou bien, j'arrête en 2024 et je pars peut-être au Real Madrid ou ailleurs. Dans son club rêvé. En plus, Karim Benzema est parti, donc il n'y a plus d'attaquants de pointe. Et derrière, tu as le PSG, et je comprends tout à fait le PSG. Et je vais vous dire, mes amis et mon ami, vous le savez, je ne m'en suis jamais caché ici, c'est Nasser, c'est mon ami, je l'adore, c'est un type extraordinaire. Et lui, il se dit « moi, j'ai fait monter Kylian Mbappé, mille de rien, j'ai fait de lui quand même la star que c'est. Kylian Mbappé, il a beaucoup apporté au PSG aussi, c'est un joueur incroyable. Mais bon, je ne peux pas ne rien gagner sur le PSG, sur Kylian Mbappé. Donc, où je le laisse partir cette année, cet été, et je prends 180, 200 millions, et là, en se quittant mon terme, et je reconstruis une équipe. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, mon père, il a adoré l'OM. Quand Papin est parti de l'OM, c'était en 93, je crois, il m'a dit « c'est une catastrophe ». Eh bien, l'OM a gagné la Ligue des Champions. Quand Papin est parti, il a été au Milan AC, il était en finale contre eux, il n'était pas titulaire à Jean-Pierre Papin, que j'adore aussi. Et ils ont été champions d'Europe. À un moment, après, moi, je suis de conseil à donner à personne, mais à un moment, le club doit appartenir aux propriétaires, et non pas aux joueurs. À un moment, voilà, c'est un moment, c'est... Tu ne peux pas, à un moment, si un joueur, et c'est normal, Yann Mbappé, c'est une telle star, c'est un tel joueur que, aujourd'hui, c'est ça, c'est que le club, après, ne t'appartient plus. Et si tu laisses passer, tu laisses tout passer, à un moment, le club, il ne t'appartient pas. Et le PSG, aujourd'hui, je me demande, moi, si le PSG n'a pas intérêt à construire sans Kylian Mbappé, ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions avec lui, ils peuvent très bien la gagner sans lui. Il y a des très bons joueurs, on repart d'une feuille blanche, on a 200 millions, et là, je peux vous dire qu'on peut acheter des joueurs. Et au moins, Kylian est content, parce que c'est son rêve. Moi, je vais vous dire, c'est son rêve. Moi, Kylian, moi, parfois, je le vois à Paris, je le sens triste, je vous jure que c'est vrai, je le sens triste, des fois, quand il joue, sur la fin de la saison, je l'ai senti triste. À un moment, c'est comme avec une femme. Si tu n'es pas heureux, à un moment, va vite qu'il rêve. Moi, je crois qu'il ne faut jamais retenir un joueur contre son gré, c'est comme un animateur ou un chroniqueur, je vous jure que c'est vrai. C'est un moment, si tu ne viens pas avec le sourire, si tu ne viens pas, c'est vrai, si tu ne kiffes pas, il faut que tu partes. Moi, j'ai toujours dit ça, même aux chroniqueurs, il y en a plein des chroniqueurs qui sont partis. Moi, un chroniqueur, je vais vous dire, moi, je vais vous donner l'exemple de Camille Comballe. Camille Comballe, un jour, je l'ai vue, je lui ai dit, écoute, si c'est ton rêve de partir sur TF1, franchement, je le comprends tout à fait. Voilà, et je comprends, on a passé des années extraordinaires, je ne veux pas te retenir même contre ton gré, tu seras mauvais. Il vaut mieux que tu joues bien ailleurs, que tu joues mal chez nous. Franchement, c'est vrai. Donc, voilà, et je vous dis, je le comprends tout à fait. Moi, je pense que là, il faut que, moi, je pense que Kylian doit se dire, bon, je vais quand même féticher le PSG, limite. Moi, vous savez ce que j'aurais fait, mon vrai ? J'aurais été Kylian, j'aurais signé avec le PSG peut-être jusqu'en 2026 et je serais parti peut-être aller à la fin de la saison prochaine pour que tout le monde soit content. Je fais une prolongation et je pars fin de saison prochaine. Le PSG gagne de l'argent, Kylian Mbappé part au Real Madrid et tout le monde est content. Il en gagne moins au passage s'il fait ça, Kylian Mbappé. Oui, je sais, oui, mais à un moment, frérot, je t'explique. Il faut avoir de la reconnaissance, c'est tout. Je suis d'accord, sauf que là, les 200 millions dont on parle, ça va potentiellement arriver dans sa poche s'il reste un an, qu'il est le contrat. Même s'il négocie à 160, 180, c'est pour lui, c'est pas pour le Paris Saint-Germain. C'est quand même un dilemme, c'est tout pour l'oseille. C'est ça qui est chaud. Est-ce que le club lui reproche, Cyril, d'ailleurs ? Il ne faut pas avoir prolongé, levé l'option jusqu'en 2025. Et là, l'année prochaine... C'est ça qu'il faudrait... Parce qu'en fait, je vous explique ce qu'il veut faire, Kylian. On comprend aussi, on est tous des businessmen. Kylian, il se dit, moi, je finis l'année prochaine au PSG, je suis libre. Au lieu de donner 200 millions au PSG, vous m'en donnez à la prime, à la signature, 150 à moi. Vous faites, le Real Madrid fait une économie de 50 millions. Moi, je prends directement les 150 millions. Et en plus, j'ai mon salaire au Real. On comprend. Mais à un moment, tout le monde est content. Tu signes jusqu'à ce que tu prolonges d'un an au PSG. Tu pars l'année prochaine. Le PSG prend les 200 millions. Tu fais une saison de plus. Tout le monde est content. Et voilà. Non, mais d'autant plus que le Real n'a pas les moyens du PSG. Donc, il n'aura pas un salaire comme il a au PSG. Donc, Kylian va baisser son salaire pour aller au Real. Parce qu'il avait intérêt aussi à passer 150. C'est ça. Mais à un moment, bon, franchement, comme on dit, voilà. Après, moi, je pense que ça va s'arranger. Oui, c'est un bras de fer. Je suis sûr. Mais en tout cas, il faut que le PSG garde la main sur le feu. C'est à chaque fois un bras de fer avec lui. Les supporters du PSG n'en voudront jamais au PSG ou à Nasser. Ils n'ont pas gagné avec lui. Donc, peut-être qu'ils gagneront, voilà. Aujourd'hui, je le dis, moi, à tous les gens qui critiquent aussi le PSG. Les mecs, Manchester City, vous avez vu combien de temps ils ont mis à gagner la Ligue des Champions ? Quand ? Moi, 11 ans, exactement. Aujourd'hui, quand je vois ce qu'ont fait Dacer et ce qu'ont fait les dirigeants Qataris sur le PSG, les mecs, quand ? Qui nous aurait dit, il y a 10 ans, que quand tu as PSG Réal ou PSG Bayern, dans ta tête, c'est le PSG qui doit gagner et c'est le PSG qui est favori ? Rien qu'avec ça, c'est déjà énorme. Voilà, je le dis parce que, voilà, c'est quand même énorme. Et je le sais, je suis sûr qu'ils vont finir par la gagner la Ligue des Champions. C'est comme Manchester City. Ça prend du temps. Mais à un moment, quand tu as un mec qui prend… À un moment, il faut que tu construisces ton équipe. C'est une équipe, à un moment. Parfois, il faut se dire… Je vous jure que c'est vrai, j'ai eu des chroniqueurs, parfois, ici. J'ai eu des chroniqueurs très forts qui voulaient venir. Et vous n'êtes pas aussi forts que vous. Mais vraiment, j'ai eu un mec, à un moment, je ne dirai pas son nom, qui était vraiment très, très fort. Et je me suis dit, il est très bon, mais il va tuer le collectif. Je vous jure que c'est vrai. Je pense que les autres chroniqueurs vont être inhibés. Et comme ça vannent beaucoup, tout ça, j'ai peur qu'ils ne soient pas bons. Les chroniqueurs qui cassent leur main. À un moment, il faut que tu fasses une équipe. Je vous jure que c'est vrai. Et c'est vrai que là, vous êtes l'équipe parfaite. Et puis, en plus, vous n'avez signé rien du tout. Donc, c'est important.